Bonjour Philippe, comment ça va ? Bien et toi ? Ben ça va ! Ici on est dans ton usine, qu'on connait déjà un tout petit peu, mais je voulais qu'on revienne un peu sur ta première aventure entrepreneuriale dans l'industrie qui était le savon. C'est bien ça hein ? C'est ça. D'ailleurs on a derrière une cargaison de savon qui est en train d'être chargée. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé dans le savon au Cameroun quand tu es arrivé ? Au fait, au départ, comme je suis venu avec l'esprit de transformer la matière première locale, donc il se pourrait qu'à Yaoundé, dans la zone de Yaoundé, il y avait beaucoup d'huile, ce qu'on a baptisé l'huile villageoise. Donc il y avait beaucoup de fonds d'huile villageoise et on m'a conseillé de commencer par la savonnerie, de faire la savonnerie puisqu'il y avait la matière première pour ça. Donc je me suis lancé dans la savonnerie. D'accord. Après la formation en Italie, bien évidemment. D'accord, ça c'est un point important. Ouais. Dont on parle souvent, c'est que quand tu as voulu te lancer, personne n'a voulu t'ouvrir les portes pour que tu vois comment ça fonctionne. Exactement. Mais pourquoi ? Tu avais des ennemis au Cameroun ? Non, 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 ça fonctionne comme ça Philippe. Déjà, tu te souviens, on était à Douala avant hier et j'ai un monsieur qui fait dans le même domaine que moi, qui devait me donner quelques sacs de produits. Il nous a dit de ne pas approcher son usine, de rester au goudron sur la grande route pour qu'on vienne avec les produits. C'est la mentalité des industriels. Ils n'aiment pas qu'on voie ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas parler de ce qu'ils font, ils veulent rester seuls, sauf qu'ils ne peuvent pas satisfaire la demande. Vous voyez un peu. Malheureusement, c'est ça. D'accord. C'est pour ça que j'ouvre mes portes et je tends la main à tous ceux qui veulent. Pour montrer qu'en plus, ça ne t'empêche pas de progresser. Parce que, Bertin, depuis qu'on fait des vidéos, est-ce que dans le domaine de ton business, tu as le sentiment que ça a plus d'avantages ou moins d'avantages ? Philippe, les gens jugent. D'autres me plaignent. Les industriels pensent que ce n'est pas une bonne idée. C'est surtout de venir avec ses... présenter les fournisseurs aux yeux du monde ou de demander aux gens de venir dans le domaine ou quoi. Certaines personnes pensent comme ça. Mais il y a beaucoup aussi qui sont attirés par ça, qui voient bien et beaucoup même qui sont déjà inspirés et qui sont motivés pour aller dans l'industrie. Donc, ça ne prend rien à personne, Philippe. Je n'ai pas perdu mon chiffre d'affaires parce que j'ai publié les vidéos. Je n'ai pas... On a accompagné quelqu'un ensemble. On a fait le voyage pour monter sa raffinerie qui, aujourd'hui, fonctionne. Je n'ai pas perdu les pas de marché parce que j'ai aidé quelqu'un à monter une raffinerie qui est même plus meilleure que la mienne. Parce qu'à chaque moment, on monte. Moi, quand je faisais la raffinerie, je n'avais jamais fait. Quand il m'a demandé de le parrainer pour créer sa raffinerie, je savais déjà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, il s'en est bien sorti avec une très belle raffinerie que la mienne. Mais je ne m'en veux pas. Je ne l'en veux pas et puis je n'en veux à personne. Tu comprends que ce soit le fournisseur ou lui. C'est même toi qui les a mis en relation. Voilà. Et je veux bien que ça fonctionne. J'ai suivi les travaux moi-même personnellement. J'ai fait tous les voyages en Inde dans son usine où on faisait la construction. Donc voilà. Mais il ne m'a pas arraché les pas de marché. Le marché est grand. C'est ça en fait. C'est que le marché est grand. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Alors quand tu as voulu lancer cette usine, vu que tu n'avais personne ici, parce qu'on va le dire, tu fais des marques blanches aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le domaine du savon, non seulement tu produis pour toi, mais tu produis pour beaucoup d'autres personnes. Pourquoi tu as fait ce choix? Exactement, Philippe, parce que c'était un peu compliqué. Et je te dis, comme je n'avais personne pour tenir ma main, j'étais obligé de rencontrer Sobtec. Et j'ai eu l'occasion d'aller chez eux me former. Sobtec, c'est un leader dans la savonnerie mondiale. Oui, oui, des machines. Oui, dans la fabrication de machines. Voilà, donc. Ils sont en Italie. Ils sont en Italie. D'ailleurs, ils seront à Bacto-Africa, les amis. On en parlera tout à l'heure. Et puis, je me suis lancé dans la savonnerie. Sauf que je vendais 99% de la production au Tchad et au Soudan. Mais avec les crises du Soudan et surtout la crise Covid, j'ai compris qu'il fallait développer un autre type de marché parce qu'on n'a pas pu vendre durant cette période-là. Et du coup, vu que tu as publié mes vidéos, tout le monde venait vers moi et voulait faire dans l'industrie et n'avait pas suffisamment d'argent. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, OK, commencez d'abord par créer votre propre marque et nous, on va vous produire un marque blanche. Mais sauf qu'on précise parce que nous, on endosse toute la responsabilité. Oui, de la production. Parce que c'est écrit, fabriqué par Paprik. Oui. Et c'est validé par la norme. Ça veut dire que s'il y a un problème, c'est Paprik qui encaisse la responsabilité. Oui, la responsabilité. Exactement. Mais c'est drôle parce que les marques blanches sont connues pour être faites en Chine. Les Chinois sont les champions là-dedans. Quand tu veux fabriquer un produit, tu contactes un fournisseur chinois, il le fait pour toi. Venir faire ça ici au Cameroun, c'est un peu comme une nouveauté. Oui, oui, c'est une nouveauté et ça pousse les gens à créer en cosmétique. Il y a plus de 10 personnes qui avaient commencé avec la marche blanche qui ont déjà leur petite machine à eux. Oui, parce que ça pousse. Oui, oui, oui. Plus ils viennent produire chez moi, la demande est là. Ils vendent, ils font des marges. Après, ils se demandent pourquoi je n'achète pas une toute petite machine, même si c'est celle du laboratoire pour commencer. Et c'est comme ça. Et mon souhait, c'est qu'un jour on m'appelle aussi, on me présente l'usine sur deux hectares. On dit, ouais, c'est toi qui avais commencé à nous produire. Voilà ce qu'on est devenu aujourd'hui. C'est aussi la piété, Philippe. Tout n'est pas que de l'argent. Tout n'est pas que de l'argent. On ne va pas t'arrêter parce que la pluie arrive. Soit peut-être que ton fournisseur initial sera là. Il sera là. Pourquoi je l'ai invité ? Oui. Parce que ça fait 10 ans, jour pour jour, qu'on a commencé à monter cette usine. Et je fonctionne avec eux. Je produis des tonnes, des milliers et des milliers de tonnes de savon chaque année, en dehors de la période de Covid. Mais les machines tiennent bien. Les machines tiennent en nerveux. Donc je les ai invités. Et ils font aussi les petites machines. Que ce soit pour la cosmétique ou même le savon en poudre, ils font ces machines. Donc je voudrais qu'ils viennent partager leur expérience. Parce qu'il faut prendre les meilleurs dans tous les domaines. Ce n'est pas parce que je parle des machines moins chères de la Chine et de l'Inde que je ne dois pas aussi présenter les gens qui font les machines de grande qualité. Qui peuvent, par exemple, la première chaîne c'est 3 tonnes à l'heure. La deuxième c'est 10 tonnes à l'heure. C'est une saponification continue. Et c'est carrément automatique. Donc je les ai invités qui viennent parler. Et c'est les gens qui travaillent, ils ont vendu plus de 560 usines dans le monde. Donc avec cette expérience, même pour ceux, c'est pour ça que je veux faire les masterclasses avec eux. Pour qu'eux, ils partagent leurs expériences. Comment ils font le suivi ? Pourquoi d'autres ont échoué ? Parce qu'ils ne peuvent pas nous dire que dans les 560 quelque chose, les chaînes vendues, jusqu'à aujourd'hui ça fonctionne. Ou qu'ils nous disent pourquoi certains ont échoué ou tous ont réussi. Ils sont de partout, au Brésil, en Espagne, les chaînes, parce que j'en ai visité plusieurs. Très bonne idée. Donc ils seront là à Bacto, Afrika. Mes amis, pour rencontrer les fournisseurs de Bertin, rendez-vous à Bacto, Afrika. Prenez vos places. Il y a encore une promo pour ça. pour vous permettre de pouvoir bénéficier de son expérience, de celle de ses fournisseurs. Et pourquoi pas de discuter avec Bertin si vous voulez lancer votre marque en marque blanche. L'intérêt d'une marque blanche, c'est que vous ne supportez pas les coûts de l'industrie. Vous passez des commandes en des faibles quantités et vous testez votre marché. Une fois que vous avez validé votre marché, maintenant vous pouvez commencer à lancer vos propres produits. Ça c'est valable dans beaucoup de choses. Savons, produits cosmétiques. La margarine. La margarine. L'essentiel des produits que vous voyez produits ici, vous pouvez le contacter pour essayer de travailler avec lui en marque blanche. Mais ça, ça se fera à Bacto, Afrika. Je le répète, si vous ne pouvez pas venir à Bacto, Afrika, dans la barre de description, vous avez des numéros que vous pouvez contacter. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina, bref. Vous les contactez et ils peuvent vous permettre de prendre des tickets pour suivre à distance et ne rien rater de cet événement majeur. Rendez-vous le 28-29 septembre dans la barre de description. Merci beaucoup Bertin. On va bouger avant que la pluie ne finisse de nous. Merci. Ciao.